TELLEMENT COOL! Hey mes amis, c'est maintenant le jour 3 de ce périple sans fin. On est parti du camping proche de Chapay tantôt. Et on a roulé sur la 113. Sur la route 113, on a traversé des grandes villes comme Desmarais-Ville et Miquelon. Des grandes villes. Ma foi, des bijoux. Donnés de la main de pancarte. Bienvenue et au revoir. Oh là, on est rendu à Lebel sur Kevillon, le lac Kevillon. On est sur Kevillon Beach et là, je ne sais pas où on marche, mais il y a une piste cyclable dont on ne sait pas le nombre de kilomètres à l'office de tourisme. C'est une journée de route direction Val-d'Or. Ça fait que là, ça nous fait un petit arrêt pour se dégourdir les jambes après toute cette route parce que sérieusement, il y en a à rouler. Donc, à un moment donné, il faut marcher un petit peu. Donc, bienvenue à Lebel sur Kevillon. On se promène et on se revoit plus tard. Ça, c'est où toi? Attends, on ne voit pas l'eau. Ah oui, on voit! Là où tu es passé. Là où tu pouvais passer. Mais... Là où tu es passé. Là où tu pouvais passer. Mais ça ne parait pas, Dodo. Mais non, mais là, c'est tout les lacets. Lebel sur Kevillon. Une belle petite ville d'un peu plus de 2000 habitants, bien installée sur une presqu'île au bord du lac Kevillon. On est à 150 kilomètres de Val-d'Or. Et c'est ici qu'en 1965, une ville est fondée et érigée pour loger les employés de la nouvelle usine de pâtes et de produits chimiques d'Ontar. La ville est cool, la ville est charmante. Et avec le beau parc sur le bord de l'eau, c'est un endroit super agréable à découvrir. Allô! On est à Lebel sur Kevillon. Oui. Pour renvoyer à mes parents. Ah, à mes parents! C'est live, là. C'est live, là. On est direct en live. Je le renvoie maintenant. Maintenant, OK. Direction Val-d'Or? Oui. Où est-ce qu'ils sont allés? Il pleut, il fait beau. Il pleut, il fait beau. Oui, où ils sont allés? Il pleut plus, il pleut moins, il pleut plus. Yeah! Allez, vas-y, franchis la dalle scellée. Non, marche normalement. C'est très joli. Notre périple en voiture se poursuit. On se rapproche tranquillement pas vite de Val-d'Or. Même qu'on est rendu très proche de Val-d'Or, on vient tout juste de passer Santerre. Et on est au sentier du Grand Rapide. Vous le voyez derrière nous? C'est plutôt un petit rapide. Mais, étant donné la situation, on va prendre Grand Rapide. On va prendre Grand Rapide. Ah, c'est le sentier du rapide. Non. Ah, c'est ça! Oui. Le sentier du rapide de Grand Maison. Il n'y a rien de grain ici, là. C'est juste un nom de famille. Ah, les camards! Non, on a décidé de prendre une petite pause parce que ça devient en dormant un peu. Rouler, 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 rouler. Ta compagnie n'est pas toujours simple. Ben, pas pire. Fait que non, dernier petit arrêt. On repart. Et on s'en va découvrir Val-d'Or. Direction l'habitude. Oui! Val-d'Or, here we come! C'est ça, ça? Ben, c'est pas ton... C'est anglophone. Val-d'Or, here we come! Nous arrivons! Oui! On va y aller. On va passer par-dessus. Prochaine fois, c'est dans une mine. Oh, les camards! Oh! Ah, tu en as se voit! Wow! Oh! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada